Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi. Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment améliorer et surtout comment éveiller et comment fonctionnent les armes légendaires. La nouvelle grosse feature de Dofus Edge qui va faire plaisir à beaucoup de joueurs au niveau qui auront enfin des nouveautés à faire. Donc je vais tout vous expliquer où est-ce qu'il faut aller pour éveiller l'arme, donc qu'est-ce qu'il faut faire, par où on passe vraiment, je vais tout vous expliquer en détail pour que vous puissiez comprendre et surtout refaire de votre côté les manipulations et surtout améliorer et éveiller vos armes légendaires. Alors avant tout les amis, je vous rappelle qu'on est en live pratiquement tous les soirs sur la chaîne Twitch qui est en description, n'hésitez pas à la suivre pour suivre les prochains lives qui se passeront sur cette même chaîne Twitch, vous avez aussi mes réactions, n'hésitez pas à les suivre pour booster ma chaîne et surtout pour ne plus rater aucune information autour des lives, des vidéos, ça se passe en déception, vous avez aussi mon compte Twitter, mon compte TikTok, n'hésitez pas. En tout cas, merci à ceux qui le feront, ça se passe en description. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler des armes légendaires, mais avant toute chose, il faut que je vous montre où on va pour aller déjà établir, pour aller éveiller votre arme légendaire. Donc ça se passe du côté de Panda, là vous avez cette grande porte rouge, comme vous pouvez le voir ici, et donc c'est ici que vous aurez l'établi d'éveil et surtout la zone de l'éveil. Donc ici, vous avez la porte, la porte de l'éveil, et vous avez ici le temple, le temple ici de l'éveil, et vous avez la forge élémentaire à gauche et le cœur élémentaire de Pandala. Donc vraiment, on est sur Pandala, il y a le zap juste ici, on a juste à monter à la porte, et ensuite on pourra rentrer. Avant elle était bloquée, maintenant elle s'ouvre. On ne va pas aller à droite ici, vous avez le temple à droite, et on va aller à gauche, nous directement, on va suivre les pierres pour aller du côté, donc du cœur de Pandala. Donc on va rentrer dans la caverne, et on va aller directement, donc à droite vous avez le donjon, à droite, et enfin, le PNJ c'est le donjon, à gauche vous avez l'établi et la meule pour pouvoir améliorer et surtout éveiller votre arme légendaire. Alors comment ça fonctionne ? Je vais tout vous expliquer dès maintenant. Alors comment ça fonctionne ? Déjà vous allez aller sur la meule, donc vous avez sur la meule, vous pouvez, donc ici vous aurez détaillé vos armes et surtout vos éléments d'amélioration, puisqu'il faudra certaines ressources pour améliorer vos armes. Et donc il faudra l'arme légendaire de base qui se droppe sur différents groupes de monstres, dans différentes zones, donc Caverne de Fingu, Gisgul, Cité, Dorado, Larbacame, les Remparavents, l'Île de Sakai, les Tanneries et Keralat, le Bastion des Froides Légions. Pour pouvoir dropper ces armes légendaires dans ces zones-là, il faudra être niveau 180 ou supérieur, avoir validé le succès de la famille de monstres de la zone, mais également valider le succès de base, donc juste faire le donjon et le réussir de la zone. Chaque zone possède des armes légendaires, mais surtout chaque zone possède des armes légendaires différentes. Par exemple, Fengus, c'est un arc, les Gisgul, c'est une hache, et ainsi de suite. Vous avez tout ça sur chaque zone, vous avez un chip d'armes légendaires à dropper. Donc une fois que vous avez votre armes légendaires, que vous l'avez droppée, il faudra être niveau 180. Si vous êtes en dessous de niveau 180, vous ne pourrez pas dropper ces fameuses ressources. Donc une fois que vous avez votre armes légendaires, on va aller... Là, vous voyez que j'ai un artefact élémentaire de feu qui se droppe dans le donjon élémentaire, donc dans le cœur élémentaire de Pandala, vous avez le donjon à droite. J'ai fait une vidéo pour vous en parler, on a fait le donjon également ensemble. Et vous avez différents mobs où vous pourrez dropper à 100% les fameuses artefacts. Une fois que vous avez cet artefact-là, on va aller dans comment crafter, donc dans les ressources associées, on va pouvoir crafter avec également des arbres irisés que vous trouverez en Bouchik également. Elles se droppent ou elles ne se trouvent qu'en Bouchik, celles-ci ? Apparemment, il y en a besoin dans pas mal de... Il y en a besoin dans pas mal, vous l'avez en Bouchik. Et donc en mélangeant ces deux ressources-là, en craftant ces deux ressources-là, vous aurez un matériau d'éveil de feu. À quoi va servir ces matériaux d'éveil de feu, d'eau, mais également d'air et de terre ? Vous avez différents éléments que vous voyez au-dessus de la carte, vous avez tous les éléments. Ils vont servir donc à éveiller l'arme, mais également à améliorer l'arme. Donc on va y revenir dans quelques instants. Donc là, vous pouvez à gauche concasser, briser des objets. À droite, vous avez la meule pour pouvoir meuler, éveiller ou morceler une arme. Ça dépend de ce que vous voulez faire. On va y revenir juste après à quoi correspond quoi éveiller. Vous avez très vite compris à quoi ça servait. Pour éveiller donc une arme, il faut... Vous avez différentes catégories. Donc je vais vous montrer directement sur le site maintenant. Ça va être plus simple de vous montrer à travers le site comment ça se passe. Alors, vous avez ici donc, comme je l'ai dit, vous avez l'éveil. L'éveil, comment ça se passe ? Vous avez ici donc l'image. Vous avez différentes choses à faire. La première chose, c'est de choisir quel élément vous voudrez améliorer sur votre arme. Votre arme à droite, elle est endormie. Il va falloir choisir à gauche qu'est-ce que vous voulez améliorer sur l'arme plus tard. Ça veut dire que l'arme aura ses caractéristiques de base. Par exemple, là, ils ont choisi puissance. La caractéristique de base sera si dommage feu. Ça ne bougera pas puisque c'est dommage élémentaire. On a choisi de mettre un matériau feu. Donc, le dommage élémentaire est passé en feu. Et ensuite, là, cette caractéristique-là de dommage feu ne bougera pas. Et par contre, vu qu'on a choisi ici puissance, la puissance pourra évoluer selon les niveaux de l'arme que l'arme va évoluer. Donc là, on est niveau 1. On a 10 de puissance et on n'a pas de bonus à droite. Mais par contre, quand on sera niveau 2, on va prendre plus 5 de bonus. Par contre, si vous voulez choisir par exemple les dommages feu ici, vous cocherez ici en bas dommage feu. Et ce seront la puissance qui ne va pas bouger de 10. Et par contre, les dommages feu qui auront un bonus à chaque fois que l'arme montera de niveau. Alors, on continue maintenant. Donc, vous avez éveiller l'arme avec des runes, runes puissance et le matériau élémentaire que vous avez choisi pour les dommages. Ça, c'est pour éveiller l'arme. Maintenant, vous avez éveiller l'arme. Vous avez, comme je l'ai montré, trois catégories. Quand vous allez sur l'établi, vous avez morceler, éveiller et meuler l'arme. Là, c'était sur la catégorie éveiller. Maintenant, on arrive sur la catégorie meuler. Alors, pour meuler l'arme, ce sera l'amélioration. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois que vous allez améliorer votre arme, elle va prendre des bonus. Donc, plus un niveau égale plus 5 ou plus 1. Ça dépend de ce que vous avez choisi. Donc, pour améliorer votre arme, chaque amélioration augmente de plus 1 le niveau d'arme. Et donc, donne aussi plus selon la catégorie par niveau plus 50, plus 3 selon les dommages. Voilà, ainsi de suite. Vous avez ici le niveau de pour améliorer votre arme. Il ne faudra pas avoir uniquement les ressources que vous avez utilisées. Donc, le matériau incandescent et la rune puissance. Il faudra avoir les matériaux de chaque élément. Donc, comme vous pouvez le voir ici, là, on a chaque élément ici représenté. Et on a la rune de puissance. Et ça, quand on meule tout ça, donc il en faut un de chaque, ça améliorera l'arme de plus 1. Et donc, ça donnera plus 5 de puissance pour les caractéristiques ici. Et il vous en faudra donc, il y a 15 niveaux, ça veut dire qu'il faudra 15 matériaux de chaque plus 15 runes de puissance. Les runes de puissance 3 étoiles. Donc, maintenant, ça a été changé un petit peu l'apparence pour pouvoir améliorer au maximum le niveau d'arme. Une fois que vous avez le niveau d'arme maximum, vous avez 10 de puissance de base plus 70 en bonus. Et vous avez toujours les dommages feux qui n'ont pas bougé. Puisque c'est la caractéristique secondaire qui n'a pas été évoluée. La caractéristique, la puissance par exemple qui est évoluée, c'est la caractéristique primaire. La caractéristique qui ne bouge pas, c'est la caractéristique secondaire. Maintenant, passons au morcelage. Alors, une fois que vous avez amélioré votre arme complètement et que vous ne voulez plus vous en servir et que vous voulez changer d'arme et qu'elle ne vous sert plus à rien, vous pouvez la morceler. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand l'arme est endormie, lorsque vous allez la faire la morceler, elle va vous donner 20 artefacts élémentaires de chaque élément. Par contre, quand l'arme est éveillée, elle vous donne 150 artefacts élémentaires de chaque élément. Le nombre d'artefacts élémentaires récupérés sur une arme éveillée est toujours le même, peu importe son niveau de meule. Ça veut dire que si votre arme est niveau 1 ou qu'elle soit à niveau 15, vous récupérez quand même 150 artefacts élémentaires de l'arme. Donc, dans tous les cas, ça reste très intéressant et ça pourra se revendre. Les armes, par contre, ne se revendent pas. Les armes légendaires ne se revendent pas. Et par contre, les artefacts, eux, se revendent. Vous allez voir très vite que moi, par exemple, j'ai un artefact ici. L'artefact ici, si on va dans la boutique, lui, se revend. L'artefact élémentaire également, lui, je ne sais pas s'il se revend parce que je n'ai pas vu de catégorie. Mais en tout cas, vous avez également, ici, je vous ai montré tout à l'heure, en pierre presseuse, l'orbe brisée. Par contre, l'arme légendaire, peu importe si elle soit améliorée ou non, éveillée ou endormie, elle ne s'échange pas, elle est liée au compte, elle ne se vend pas. C'est vraiment uniquement pour vous, mais par contre, si vous voulez faire du bénéfice, par contre, avec ça, il faudra, vous pourrez, par contre, la morceler pour pouvoir récupérer des artefacts. Par contre, eux, je ne sais pas s'ils se revendent parce que je ne les ai pas en boutique. Donc, potentiellement, également, les artefacts que vous allez crafter, ben si, en fait, ils se revendent vu que vous allez les crafter. Donc, en fait, non, ils ne se revendent pas puisque vous allez les crafter avec l'appareil de concassage des ressources. Donc, en fait, tout est lié au compte, tout ce qui tourne autour de l'arme légendaire est lié au compte. Vous pourrez uniquement revendre les artefacts que vous droppez dans le donjon. Donc, les artefacts comme j'ai ici, ce ne sera pas les matériaux élémentaires, ce sera bien les artefacts qui seront bien les artefacts qui sont vendables et ils se vendent quand même très très cher puisqu'on est sur la bêta, donc ça coûte très cher, mais en général, également, ça pourra valoir assez de kamas. Donc, en tout cas, voilà comment fonctionnent les armes légendaires, comment les améliorer, comment s'en servir. Ça se fonctionne comme ça, comment l'éveiller, l'améliorer, mais également la morceler pour récupérer des artefacts et ensuite pouvoir passer à une nouvelle arme légendaire. Vous avez, comme je dis, différentes catégories que vous pourrez utiliser et améliorer. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et vous aura aidé à l'utiliser la nouvelle feature des armes légendaires sur Dofus Touch. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, mais n'hésitez pas à penser de la vidéo également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement. En termes de tutos, d'astuces, de news, de nouvelles manches en préparation, on va arriver sur la bêta. On va tester toutes les nouvelles classes, donc, je ne sais pas, à rester connecté en vous abonnant à la chaîne YouTube, en décidant d'avoir mon compte Twitter, mon compte TikTok, mon compte Twitter, ma chaîne Twitch. On est en live pratiquement tous les ans. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en suivant la chaîne Twitch, mais également en suivant les différents réseaux sociaux où je vous communique toutes les informations autour de mes vidéos, de mes lives. N'hésitez pas, en tout cas, c'est pas sur mes réseaux sociaux qui sont en déception. En tout cas, merci à ceux qui le feront et qui boosteront, qui suivront les comptes et qui boosteront un maximum la chaîne. En tout cas, merci pour ça. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous apprends une bonne nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.